bonjour à tout le monde donc on va je vais continuer encore exhorter sur le thème qu'on a encore développé dans l'église Amzal a prêché deux fois sur le sujet de mettre notre confiance en Dieu et j'ai vraiment accueilli que Dieu veut nous parler, veut nous enseigner aussi pour vraiment faire confiance pour notre Dieu mettre confiance en Dieu ça veut dire qu'il faut vraiment compter que sur Dieu on ne va pas compter sur nos propres efforts ni sur nos connaissances ni sur nos relations, nos amis ou nos proches mais on va compter sur sur bien sûr sur le Seigneur Amen on ne va pas compter aussi surtout sur notre santé ni sur nos moyens dans notre foi, dans notre vie spirituelle on doit toujours compter sur le Seigneur on vit des moments difficiles c'est pas surprenant mais la parole de Dieu nous a déjà prévenu que dans les fins de temps, les temps seront difficiles mais il faut qu'on compte sur le Seigneur Mme Mme Mlle a prêché sur la confiance elle-même Mme Mme Mlle a prêché sur le Seigneur Mme Mlle a prêché sur la confiance Mme Mlle a prêché sur le Seigneur Mme Mlle a prêché sur le Seigneur Mme Mlle a prêché sur le Seigneur 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 Voilà Humiliez-vous donc Sous la puissante main de Dieu Afin qu'il vous élève Au temps convenable Et déchargez-vous Sur lui tous vos soucis Car lui-même prend soin de vous Car lui-même prend soin de vous Ça c'est la qualité de Dieu Dieu il est comme ça Il prend soin de nous On n'a pas besoin de prier pour ça Parce qu'il est comme ça Il est notre Dieu Donc il dit humiliez-vous déjà Dans le sens Soumettez-vous Soumettez-vous A la parole de Dieu Soumettez-vous à Dieu Sous la puissante main de Dieu La main de Dieu c'est Jésus Christ Jésus Christ c'est la main de Dieu C'est la main droite de Dieu On se munit On prie On se met devant Dieu Par le nom de Jésus Christ C'est ça la clé A la fin qu'il vous élève au temps convenable Le temps convenable C'est le temps de Dieu C'est le bon moment Donc il faut faire confiance à Dieu Parce que Dieu il est comme ça Et c'est quelqu'un qui répond C'est quelqu'un qui nous voit Qui prend soin de nous Et il l'exhauste A chaque fois qu'on a besoin de quelque chose La Bible dit que le secours de Dieu Est sûr comme le lever du soleil Le secours de Dieu est sûr comme le lever du soleil Mais c'est le temps de Dieu Ce n'est pas notre temps Ce n'est pas ton temps C'est Dieu qui sait Quand il va te relever Il va te lever Donc il y a l'histoire du temps Il y a la notion de temps D'où la nécessité de la confiance Donc il n'y a pas la confiance On ne va pas patienter Jusque le lever du soleil Et la Bible est claire Il parle là dans ce verset Il dit déchargez-vous Tout vous déchargez-vous sur lui Tous vos soucis Les soucis sont en pluriel Ce n'est pas un souci Il y a plusieurs soucis Dieu sait comme quoi On a beaucoup de soucis Mais c'est un ordre Il dit déchargez-vous sur lui Il n'a pas déchargé Vous soucis sur vous Chargez-vous Vous soucis sur lui Mais nous tant que chrétiennes Même aux non-chrétiennes Les gens ont vu comme ça C'est qu'on a du mal A décharger sur le Seigneur Parce que quelque part On est bloqué par notre orgueil C'est pour ça le premier point Il dit humiliez-vous Si on ne s'humilie pas Qu'on ne se considère pas Qu'on est faible Et qu'on ne va pas finir la course Si on ne compte pas sur le Seigneur Et qu'on serait contraint De gérer nos affaires Par nous-mêmes Et ce qui va arriver C'est qu'on va se fatiguer On va se lâcher Et on va abandonner Même si parfois C'est des petits soucis Qu'on pensait Qu'on peut les gérer Par nous-mêmes Ils sont légers Mais quand tu les portes Pendant longtemps Un an, deux ans Plusieurs années Ça va devenir très lourd Vraiment l'appel de Dieu C'est d'apprendre A décharger sur lui D'où la notion de confiance Va vraiment rentrer en jeu C'est pour ça que le verset Il finit Des cartes Dieu lui-même Prend soin de vous Donc pourquoi On va décharger sur le Seigneur Pourquoi Pourquoi on va décharger sur le Seigneur Parce que c'est la nature De notre Père Il lit comme ça Il prend soin de nous De la même façon Que nous les parents Ne prenons soin de nos enfants Nos enfants N'ont pas besoin De demander Qu'est-ce qu'ils vont manger Le matin A quelle heure Ils vont dormir Qu'est-ce qu'ils ont besoin Pour vivre Pendant leur enfance Mais d'une façon naturelle Les parents savent bien Comment prendre soin De leurs enfants Donc nous aussi Nous sommes des enfants Spirituels Le Seigneur Le Seigneur C'est comme une image Que j'ai déjà donnée C'est comme un train Qui est composé de plusieurs wagons Mais quand on est appelé à monter dans le train Et mettre nos valises Et mettre nos valises Et nos fardos Dans les portes bagages Dans les autres wagons Et comme ça on va rouler Avec le Seigneur Et du coup C'est le train Qui te porte Il porte aussi Le bagage Mais je peux rentrer Dans le même train Et je garde la valise Sur moi Donc en fin de compte C'est moi qui porte toujours La valise Même si je suis dans le train Donc c'est C'est ça La notion de confiance Et il faut Savoir comment se décharger J'ai sur le Seigneur Il y avait un exemple Chez nous Au village Il y avait un vieux Qui est retraité Il y avait une parcelle Qui est coutuée Dans le village Qui est à peu près 30 minutes De marche à pied Pour aller rejoindre La parcelle Ou le coutuée Et ça Il allait tous les matins Et tous les soirs Il portait toujours Donc il allait Il prend avec lui Et il avait un an Et il le prenait Ils vont jusqu'à la parcelle Ils coutuée Pendant 2-3 heures Et puis ils reviennent Et puis tous les jours Comme ça Il a été remarqué au village Parce qu'il avait un comportement bizarre Chaque soir Chaque soir quand il rentrait Chaque fois qu'il revenait Il portait avec lui Quelque la récorde Tout ce qu'il a collecté Dans la parcelle Et puis parfois du bois Il revenait toujours avec son âne Mais celui qui portait le sac C'est lui qui le portait toujours sur son dos C'est quelqu'un quand même de gusto Même si le costaud Mais ça ne veut pas dire Qu'il devait toujours porter le sac Alors qu'il avait un an Qui est conçu Qui créait pour ça Il n'a qu'à mettre le fado Mais pour lui c'était hors de question Mais quelque part Au temps chrétien Nous vivons la même chose Ce n'est plus tellement Nous marchons avec le Seigneur Et nous savons que le Seigneur Il est là pour porter nos fardeaux Toujours avec nous Mais ça ne nous empêche pas Toujours de porter Ce fardeau sur nous même On n'arrive pas à se décharger C'est d'où l'importance de comprendre Ce que j'allais vous dire C'est de faire confiance à Dieu Et de décharger le souci sur lui Je pense que c'est de faire confiance à Dieu Et de faire confiance à Dieu Et de faire confiance à Dieu Romains chapitre 8 verset 28 Le Seigneur a déjà prévu tout, c'est une raison de plus pourquoi encore il faut se décharger sur le Seigneur. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son Dessin. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son Dessin. C'est un verset vraiment qui pourra prendre à pas cœur. Cela nous aidera à surmonter les difficultés de la vie. Et parce qu'il est écrit que Dieu concourt toutes choses au bien dans nos vies. Même si on est face à la mort, on est face à quelque chose qu'on ne peut pas l'expliquer, on peut dire que c'est une bonne chose qui va arriver par la suite. Même si on a des refus sur certaines demandes, même si on a des obstacles, même si on a des oppositions dans certains sujets. On peut confesser toujours que les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, à mon bien. C'est un souci qu'il faut décharger sur le Seigneur. Pourquoi ma prière n'est pas que je sais ? Pourquoi je n'ai pas encore atteint ce projet ? Mais si on est toujours armé par ces paroles, on va faire confiance à Dieu, on va rester dans le repos, on sait que Dieu prend soin de nous. Mais si on est toujours armé par les autres, on va rester dans le monde, on va rester dans le monde, on va rester dans le monde, on va rester dans le monde. Donc même devant la mort, on sait qu'il y aura la résurrection des morts, on sait que le meilleur est devant nous. Pour tous ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Cela ne concerne qu'eux. Ce n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui aiment Dieu. Donc l'importance de vivre toujours par la foi et de faire confiance encore au Seigneur. C'est pour cela que David l'a dit dans le psaume 23, verset 1 à 4, on l'a chanté tout à l'heure ce chant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans devers pâtorages, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me dirige près des opposibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. A cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est un psaume qui est vraiment basé sur ce que j'allais vous dire là, ce que je suis en train de vous dire. David faisait vraiment confiance au Seigneur. Et il savait que Dieu prenait soin de lui. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui peut défailler. Et quoi qu'il arrive, les choses vont aller mieux par la suite. Donc c'est le premier point dont je vous dis, à ce stade, on n'a pas vraiment besoin de prier pour ça. On n'a pas besoin, on a juste besoin de louer Dieu pour ça. Juste louer Dieu, glorifier Dieu, chanter pour Dieu sur toutes ces choses-là, sur toutes ces choses. Amen. Ephésiens 5, verset 29, il dit aussi, il prend soin de l'Église. 5, verset 29, parce que c'est son corps. Dieu prend soin de l'Église car il est sans corps. On peut poser la question, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur en ce moment pendant ce temps de Covid ? Quand il va répondre à nos prières ? Quand la situation va changer ? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire confiance. On sait que Dieu prend soin de nous, prend soin de l'Église. On va attendre le temps de Dieu. On va louer Dieu, on va prier, mais on reste confiant. Et on sait que Dieu prend soin de l'Église et il va revenir. C'est lui qui va accomplir la promesse des prophéties. Le sujet de son retour dans l'enlèvement de la couronne, toutes ces choses-là. On va faire confiance au corps, parce qu'on sait que Dieu va le faire. Le deuxième point que je vous partage aussi, c'est dans Philippiens 4, verset 19. Il dit que là, c'est un autre sujet. Je vous demande de le faire. Je vous demande de ce qui est un autre sujet. J'ai dit qu'on sait. J'ai dit que c'est un autre sujet. Et mon Dieu pourvoiera à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus Christ, à notre Dieu et père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il est écrit Il pourra voir à tous vos besoins Dieu aussi est comme ça Il voit, il pourvoit Il voit, il pourvoit A tous vos besoins Et on peut poser la question c'est quoi le besoin ? Et le besoin veut dire aussi c'est le besoin, c'est le manque de quelque chose Quand on manque, il manque quelque chose dans nos vies Et cette chose là qui va manquer, il va créer un vide dans nos vies Et ce vide là, qui va devenir après un souci Avant qu'il devienne un souci, c'est lui qui va créer un besoin Donc j'ai un vide, j'ai besoin de remplir ce vide Après ce vide là, il va se développer, il va devenir un souci C'est pour ça que Dieu dit, il connaît tous vos besoins Un besoins en pluriel aussi Les besoins corporels dans notre corps Les besoins de l'âme Et les besoins spirituels aussi Il connaît tous nos besoins et il s'est engagé aussi à répondre à ces besoins Donc le vide, quand il manque quelque chose Ça va générer un vide Et ce vide là, qui va se développer jusqu'à ce qu'il devienne un besoin J'ai besoin de remplir le vide Si on le soumet à ce stade à Dieu Dieu va répondre à ce besoin Si on ne le soumet pas à Dieu Il va devenir un souci Et le souci va générer un autre souci, un autre souci, un autre souci Et juste qu'on va tomber après dans les soucis de la vie Je donne juste un exemple Par exemple, voilà, par exemple là la salle est froide, on se sent que c'est pas chaud Le manque de chaleur On sent qu'on a besoin de chauffer Et quand on a besoin de chauffer, on va dire que j'ai besoin de chauffer maintenant Donc le fait qu'il manque de chaleur, ça nécessite tout de suite un besoin J'ai besoin de chauffer Après pour chauffer, on va dire dans ce cas là, je vais aller allumer la chaudière Ou bien je vais chercher du bois Mais ok, je vais faire ça, mais après il faut que je paye la facture de chauffage Comment je fais pour la fin du mois pour payer la facture ? Et pour payer la facture, il faut que j'aille travailler On commence à se soucier Dès qu'il manque quelque chose, je suis malade Par exemple, quelqu'un est malade, c'est normal, il va se soucier de sa santé Donc il a dit que j'ai besoin d'être guéri Mais le fait de chercher la guérison, ça va devenir un souci Il va se soucier de sa maladie Dans tous les domaines de la vie, j'ai faim, j'ai soif, j'ai quelque chose Dès qu'il manque quelque chose, ça va générer tout de suite un besoin Et si ça se développe, ça va devenir un souci C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on confie nos besoins à lui pour qu'il réponde lui-même Donc c'est dans Matthieu, chapitre 6, verset 8, il dit qu'il connait vos besoins Ça veut dire qu'il y a des vrais besoins, il y a des faux besoins Il y a des choses qui sont vraiment nécessaires tout de suite Il y a d'autres que Dieu voulait lui donner autrement Quand Jésus a dit à l'aveugle, tu as besoin de quoi ? Et l'aveugle lui a dit, j'ai besoin de voir C'était un vrai besoin L'aveugle ne lui a pas dit, je voulais autre chose S'il lui a dit, je voulais autre chose, Jésus n'aurait pas exaucé, n'aurait pas réagi Mais quand il lui a répondu, il a dit, je voulais voir Je voulais voir Et Jésus l'a guéri L'exemple aussi c'est dans Marthe et Marie Et Marthe a fait le bon choix de prendre, de s'asseoir, d'écouter Christ C'est Marthe qui est, c'est Marthe Non, c'est Marie, voilà Oui, c'est Marie Donc Marie, elle a fait le bon choix Elle avait besoin, en fait, ils ont reçu Jésus à la maison Mais Marie, elle a fait le bon choix Elle a pris le temps d'écouter Christ parce qu'elle a discerné le vrai besoin Mais Marthe, quand même, elle voulait servir à Christ Elle se souciait, est-ce qu'il y a de quoi manger, il y a des gâteaux, il y a du huile, il y a du sel Est-ce que la maison est propre, etc. Et ils voulaient l'honorer comme invité C'est quelque part légitime qu'on est responsable au chef de la famille Mais c'était pas le vrai besoin Elle est plus dans un souci Donc, on va lire aussi dans Luc verset 21 Luc verset 21, verset 34 Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent pas Les excès de manger et de boire et par le souci de la vie Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste La première question, c'est ensuite mémoire, ils vant à là, c'est un rôle Et ils disent que c'est l'un intime Mais c'est ce que j'ai dit, c'est depuis 20 ans de ma building Et puis ils vivent en merveilleux Et après, on va tirer le temps de faire Donc nous, l'idée c'est que le Seigneur, c'est tout à fait nous, en tant qu'humains, on a besoin de manger, on a besoin de boire. On a besoin de dormir, on a besoin de se reposer. On a besoin de marcher, de prendre de l'air, de souffler. Parce qu'on a soif, on a faim, on est fatigué, on a travaillé. Donc ce manque de choses-là crée un besoin qui est humain. Donc la Bible, ce n'est pas interdit d'avoir les besoins, au contraire, il faut les avoir. Parce qu'on est des êtres vivants, tout simplement. Mais le plus important, c'est d'avoir l'équilibre dans toutes choses. Il y a des choses qui sont aussi créées, des vides qui sont créées par l'ennemi. Donc, justement, c'est le danger des soucis. C'est le Satan qui est le prince des soucis de la vie. Les soucis de la vie viennent de Satan. C'est lui le maître de ça. C'est l'esprit du monde. C'est Satan qui gère ces choses-là. Mais le Seigneur aussi crée des besoins dans nos vies. Par exemple, nous sommes créés des êtres humains, on a un esprit. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Et si on n'adore pas, on ne prie pas, on ne lit pas la parole de Dieu. Ça va créer un grand vide dans nos vies spirituelles. Et que va nécessiter, ça va nous pousser à aller chercher Dieu, à chercher quelque chose à adorer. Si on va auprès de Dieu, pour prier, pour adorer, louer Dieu, on va être comblés. Mais si on est traîné par l'ennemi, on est traîné par d'autres esprits, on peut aller chercher à remplir ce vide par d'autres choses comme les édoles. Dieu donne la soif, donne un vide dans nos vies pour le pousser à aller vers lui. La soif, le vide-là de la parole de Dieu, chercher Dieu, adorer Dieu, la communion fraternelle. Dieu veut répondre à ce besoin par lui-même. Mais Satan aussi utilise la convoitise pour créer les soucis de la vie. Et par la convoitise des yeux, à ce qu'on voit dans la publicité, et tout ce qui n'existait pas avant, par exemple, les anciennes générations, ils n'avaient pas ce genre de soucis. à partir du moment où on voit quelque chose, il finira par créer un vide dans nos vies. Par la suite, il va devenir un besoin. Et il faut devenir un besoin. Après, on va traîner pour aller, on va se soucier comment l'acquérir, cette chose-là, cet objet. Après, c'est comme ça qu'on est traîné derrière, une chose à l'autre, une chose à l'autre, une autre, une autre chose à l'autre. Il utilise aussi la convoitise de la chair. En tant qu'humain, nous sommes faibles dans ce domaine. Et ce vide-là peut nous traîner à aller chercher des choses d'occulte aussi. Après, on va rentrer dans l'affaire, une autre affaire, une autre affaire. Il utilise aussi l'orgueil et l'orgueil, c'est quelque chose qui va nous empêcher déjà de décharger sur le Seigneur. Il va utiliser notre désir, notre besoin de s'exprimer ou de se montrer jusqu'au point que le besoin va devenir un souci. Et après, on finit par traîner, par beaucoup de problèmes après. C'est pour ça que la parole de l'Église, déchargez-vous sur le Seigneur. Le verset 34 là que j'ai lu, il y a le mot qui s'appelle s'apesantissant. Voilà, c'est vraiment sur le sens de surcharge. De ne pas surcharger vos cœurs, surcharger vos cœurs ou surmenager vos cœurs. Ni d'excès dans les choses qu'on vit. Mais il faut la maîtrise de soi. Donc Dieu sait pourquoi il y a aussi des besoins au niveau de notre âme. Notre âme a besoin d'être en sécurité. On a besoin d'être sûr d'être sauvé. On a besoin d'être accepté de chez les autres. On a besoin d'être en vie, de vivre toujours. On a besoin de connaître. Ces besoins sont légitimes. Mais si on le soumet à Dieu, si on fait confiance à Dieu parce qu'il prend soin de nous, Dieu va nous répondre au travers de Jésus-Christ. au travers de Dieu, c'est au travers de la parole. C'est lui qui sera notre salut, c'est lui qui sera notre vie, c'est lui qui sera notre sécurité. Et c'est lui qui va nous combler par la connaissance, par la parole de Dieu. Mais si on ne se soumet pas au Seigneur, qu'on ne respecte pas cette ligne rouge-là, tout à fait, ça veut dire qu'on ne se décharge pas sur le Seigneur. On va développer ça, il va devenir un souci. Et on serait contraint d'aller chercher ces solutions, la sécurité, la protection, chez l'autre, chez l'autre, dans le monde, dans la philosophie, dans les autres religions. Et certainement, on ne trouvera pas. Parce que le cœur de l'homme, il peut être comblé que par le Seigneur, le vide-là. Et on va finir par vivre dans des soucis, soucis, soucis de la vie. On peut se soucier de nos enfants, la venade de nos enfants. On va se soucier de notre retraite, notre santé, notre avenir. Le projet, le travail. Et les parents, le macha. Donc, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les soucis de la vie, les problèmes avec les autres. C'est quelque chose qui peut être, jusqu'au point, ça va devenir un surménage, au point où on ne sera pas prêt quand Christ va revenir, on ne sera pas vainqueur de notre vie. C'est pour ça que c'est important vraiment de se décharger sur le Seigneur et de faire confiance à Dieu. Il faut comprendre que nous avons besoin de prier, nous avons besoin aussi, spirituellement, nous avons besoin d'adorer Dieu. on a besoin de garder toujours l'espérance. C'est notre esprit qui a besoin de ça. Si Dieu ne répond pas parce qu'il ne connaît, il sait comment répondre à ce besoin, que notre besoin est au niveau de l'esprit et n'est pas au niveau de la chair, et n'est pas au niveau de l'autre. C'est pour ça que contrairement à ce que vous étiez tout à l'heure, ici, à ce niveau, il faut prier. C'est un autre point. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a le mot, Dieu répond au besoin, il y a tout de suite le sujet de la prière qui suit. Dieu sait de quoi nous sommes faits, il connaît nos vrais besoin. Dieu sait qu'on a besoin du royaume de Dieu, il sait qu'on a besoin de la Corée aussi. Il réfléchit comment donner ça. Peut-être que ça dépasse les petites choses-là qui nous manquent toujours dans nos vies. C'est pour ça que Dieu dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et les autres choses vous seront données en plus. » Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Nous vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. » Par des prières et des supplications avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu qui surpassera toute l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Voilà, nous vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu. Tous les besoins. Par contre là, il dit que oui, il faut prier, il faut suppler, il faut jeûner, il faut chercher Dieu. C'est juste dans le but de faire passer ces besoins dans un filtre. Les faire passer dans un filtre. Pour que les vrais besoins vont sortir, on va les voir. et Dieu certainement va réagir, il va exaucer. Mais c'est des séductions de l'ennemi, mais c'est des choses, c'est des besoins pas sains. Dieu n'exaucera pas. Et ce sera clair pour toi. Amen. C'est toujours qu'on reste dans cette notion de faire confiance à Dieu. Dieu a créé un vide dans nos vies. et ce vide-là, il n'y a que lui qui peut le combler. C'est tout à fait normal d'avoir des besoins. C'est tout à fait normal aussi même de se soucier, d'avoir le souci de faire quelque chose. Surtout quand ça vient de Dieu, c'est une bénédiction. Quelque chose, parce que c'est quelque chose qui va nous ramener à servir Dieu, c'est quelque chose qui va nous ramener à être positif dans la vie. et de connaître mieux le Seigneur et de vivre une vie normale et de s'échapper, comme la Bible dit, il faut s'échapper au filet-là de la vie. Voilà, et que l'ennemi ne nous atteint pas dans nos points faibles. Et que l'ennemi ne nous atteint pas dans nos points faibles. Et que l'ennemi ne nous atteint pas. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. C'est le règne qu'on est là.